Bonjour à tous, bienvenue dans ce vide grenier, je suis très contente de vous retrouver en ce dimanche. Aujourd'hui je vais vous présenter des trucs très très cool, comme d'habitude vous me direz, mais là vous allez voir il y a un peu de tout. Et je commence par Mario Party 8 sur Wii. Je suis très contente de le rentrer parce que c'est le premier Mario Party à être sorti sur Wii. Donc c'est culte et c'est absolument à avoir dans la collection forcément. Mario Party qui pour rappel est un jeu de plateau, un party game voilà qui se joue à plusieurs forcément. Parce que jouer contre les IA c'est vite lassant, sachant qu'il triche souvent dans les jeux Mario quand même. Il est plutôt boudé en général parce qu'il est pas si innovant que ça malgré le changement de console. Ça utilise pas vraiment les fonctionnalités de la Wiimote et tout donc c'est dommage. Mais bon ce qui est cool c'est qu'on peut jouer avec son Wii. Et oui vu que c'est sur la Wii on peut utiliser son avatar Wii et ça c'est cool je trouve. En plus ce petit jeu je l'ai eu à 5€ sur un stand de revendeur. Et oui ça sert à un titre culte comme ça à seulement 5€. Il est en plus complet en excellent état donc j'ai pas cherché à comprendre. Je l'ai pris comme ça j'ai pas négocié. Et du coup ça permet de rentrer à Mario Party de plus dans la collection parce qu'il faut absolument tous les avoir. Parce que c'est culte. Je passe à un vrai jeu de plateau cette fois-ci avec Trivial Pursuit Casual. Pour ceux qui découvriraient la chaîne mon chéri et moi on est des grands collectionneurs de Trivial Pursuit. On adore ce jeu de plateau québécois à la base. Là on est tombé sur celui-ci on ne connaissait absolument pas. On a mis du temps à comprendre le principe parce qu'on a vu qu'il y avait des jetons là sur la couverture et tout. On s'est demandé mais qu'est-ce que c'est que la différence ? Et en fait c'est tout simplement un mélange avec des paris qu'on peut autant gagner grâce à ses connaissances, donc la base du Trivial Pursuit, mais aussi en connaissant ses amis. Puisqu'on peut parler sur le fait qu'ils donnent ou non une bonne réponse. Et ça c'est intéressant je trouve, ça change un petit peu. Bon pour le coup ce Trivial Pursuit n'est pas hyper difficile, c'est un truc familial classique. Et en plus on ne peut pas du coup y jouer à deux je trouve. Parce que le problème c'est qu'on se connaît forcément bien et du coup il y a moins d'enjeux. Voilà c'est plus un Trivial Pursuit à jouer à plusieurs, il y a plus d'enjeux et c'est plus sympa. Comme tous les jeux de société en général il faut plus jouer à plusieurs qu'à deux. Mais bon on n'a pas d'amis donc du coup on a du mal à jouer à plusieurs. Et on remarquera dans cette version du coup que le plateau est complètement différent aussi pour pouvoir placer les jetons etc. Et j'ai eu ce Trivial Pursuit à seulement 3€ dans cet excellent état qui est sûrement complet de ce que j'ai vu. Parce que j'ai un peu regardé dedans, il a l'air vraiment comme neuf. Et sachant que généralement 3€ c'est le prix que je paye les recharges. Parce qu'il faut savoir que Trivial Pursuit vend aussi seulement des recharges de questions en forme de triangle comme ça, des petits camemberts. Où il rajoute seulement des questions et un dé souvent sur des thèmes différents du coup. Qu'on peut utiliser avec des plateaux déjà existants des Trivial Pursuit. Donc ce magnifique Trivial Pursuit casual orange qui va rejoindre les 1572 Trivial Pursuit qu'on possède déjà dans la collection. Il est très rare qu'on présente des livres sur la chaîne parce qu'on n'est pas très cultivé et qu'on sait pas lire. Non c'est pas vrai. Mais c'est vrai qu'on n'achète pas beaucoup de livres en Ville Grenier parce que ça prend de la place et qu'on n'a pas le temps non plus de lire. Et là en l'occurrence je ne pense pas que je vais lire en entier ce livre puisqu'il s'agit des mille et un movies you must see before you die. Alors littéralement ça veut dire les mille et un films qu'il faut voir avant de mourir. Et oui rappelez-vous dans le dernier Ville Grenier je vous ai parlé des mille et une chansons qu'il fallait écouter avant de mourir. C'est le même principe. Sauf que les chansons c'est assez facile d'en écouter mille et une. Enfin je veux dire c'est faisable. Sauf que voir mille et un films c'est quand même compliqué. Ce livre est originaire d'Australie à la base. Il était sorti en 2003. Là on est sur une édition de 2009 qui est updated du coup forcément. Petite anecdote au passage il faut savoir que ça a été adapté à la télé sur la chaîne ABC. Ça peut être sympa aussi à voir directement que plutôt de feuilleter à la main. La majorité des films sont américains et oui en toute logique il y en a plus de 500 sur les mille et quelques. Parce que les Etats-Unis sont une grosse production de cinéma forcément depuis toujours. Et le deuxième pays est tout simplement la France. Bah oui parce qu'on a un grand cinéma. On peut être fier de notre cinéma. Faut pas s'arrêter au film comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ou Bienvenue chez les petits. On a fait des trucs beaucoup plus cool que ça quand même. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Waouh ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501